bonjour tout le monde j'espère vous allez bien je souhaite un joyeux noël j'espère que voilà vous avez passé un bon réveillon vous avez savouré vos moments de partage voilà que les enfants le père noël est passé alors aujourd'hui je suis appelée à vous faire une guidance avec le tarot des anges gardiens je vous montre là le dos de la carte très belle carte magnifique très joli tarot donc je vais voir un petit peu son bas voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui pour le 24 le 25 le 25 ce qu'on vous voilà ce qu'on voit je vais vous dire un petit peu il n'y a pas de question précise allez mes guides de lumière quel message avez-vous à donner que je transmette pour cette guidance pour toutes les personnes qui regardent cette guidance voilà donc ça parle au grand nombre de personnes s'il vous plaît merci alors là je vais regarder après je vais vous dire après je fais je fais le tirage et après une guide de lumière quel message avez-vous à donner s'il vous plaît ça fait trop une guide de lumière quel message s'il vous plaît merci oh oui il ya de l'émotion il ya de l'émotion dans l'air je ressens des personnes qui sont dans l'émotion non ça fait trop j'en ai quatre ça fait trop ah oui de l'émotion de l'émotion oulala celle ci elle a sauté je me la suis prise dans la tête ok bon allez on y va alors donc je ressens des personnes qui sont en train de penser autrement et qui veulent vivre autrement on vous annonce une fin une transformation pour ces personnes ça peut aller jusqu'à la réincarnation la résurrection et voilà on vous pousse à la liberté alors pour toutes ces personnes donc là que je ressens qu'ils veulent penser autrement vivre autrement qui sont en pleine transformation qui a déjà eu lieu ou qui est en cours on est en fin d'année donc c'est normal qu'ils aient tous ces chamboulements ces grosses transformations on vous parle vraiment là voilà j'ai des personnes qui sont dans la liberté vous êtes vraiment dans la liberté et on vous dit de lâcher prise on vous dit de laisser le passé derrière soit peut-être libérateur or trop souvent nous nous attachons à ce qui est derrière nous sans cesse nous regardons en arrière alors que nous devrions nous polariser sur le présent ou le futur votre ange gardien utilise cette lame pour vous faire passer un message lâche prise je suis à tes côtés et je vais t'aider à déployer tes ailes afin que tu puisses voler le plus haut possible si cette carte marque souvent une fin elle annonce également un nouveau départ et oui j'ai ressenti ce nouveau départ donc il y a des personnes qui sont sur un nouveau départ on vous dit qu'il va y avoir un changement dans votre vie et ce changement s'impose il est inutile de résister car grâce à lui vous serez un ange humain, heureux et plein de vie quand les choses n'en sont plus ce qu'elles doivent être il faut savoir lâcher prise et s'en remettre à Dieu voilà vous devez lâcher prise et vous en remettre à Dieu et en plus de ça les anges gardiens sont là pour vous mettre des synchronisations par les rêves, par les musiques, par plein de choses, vous êtes guidés alors ensuite, donc là c'est un très très joli message qu'on vous donne donc allez-y, lâchez prise, vous êtes sur le bon chemin voilà pour être un ange humain avec le sourire et on vous annonce un nouveau départ on vous parle aussi là je ressens des personnes qui sont dans la révélation d'elles-mêmes elles ont retrouvé une excellente santé même si je ressens encore un petit peu de fatigue on vous dit que vous allez avoir des faveurs vous allez avoir la réussite totale d'un projet avec des personnes de confiance vous n'êtes pas seul, vous êtes avec des personnes de confiance et on vous dit félicitations on vous voit tel que vous êtes c'est-à-dire un être merveilleux on entend par reconnaissance publique une récompense, une promotion une bourse d'études, une apparition publique le succès est assuré ne soyez pas timide votre heure est venue d'être sous les projecteurs la porte est ouverte aux idées nouvelles et aux révélations considérez toutes les opportunités même les plus étonnantes ben oui parce que des fois ben voilà il y a des opportunités très étonnantes qui vous arrivent mais comme je vous dis toujours il ne faut pas tous les cadeaux de l'univers il ne faut pas les rechauder considérez toutes les opportunités même les plus étonnantes ce n'est pas parce qu'une idée est nouvelle qu'elle ne doit pas être retenue bien au contraire dites ce que vous pensez exprimez-vous librement en toute honnêteté et en toute confiance vous pouvez, vous pouvez vous, voilà, vous révélez allez-y c'est le moment de vous révéler hein on me parle aussi pour vous voilà je ressens des personnes qui ont une force intérieure alors vous avez une force intérieure pour pardonner oublier aimer et on vous dit là que je ressens des personnes qui sont qui doivent aimer pour s'affirmer elles ont beaucoup de courage et de la tolérance envers autrui vous avez le courage et la gentillesse nécessaire pour accomplir tout ce que vous désirez vous pouvez relever tous les défis et même si vous n'en avez pas conscience vos anges gardiens savent que vous avez en vous la force et la douceur nécessaire pour y arriver votre nature spirituelle fait que vous l'emporterez toujours sur une personne négative il n'y a aucune raison pour vous que vous reveniez sur vos convictions y compris si vous reveniez sur vos convictions y compris si cela implique que vous disiez non aux autres contentez-vous de faire preuve de compassion et tout ira bien être gentil avec les autres c'est bien mais vous devez être gentil vous devez être gentil avec vous même et oui ne vous oubliez pas vous devez voilà être gentil voilà c'est vous devez être gentil mais voilà vous pouvez vous avez le droit de dire non voilà tout en pardonnant et tout en oubliant il faut pardonner et oublier là on vous dit dans cette guidance donc c'est général prenez que ce qui résonne au plus profond de vous alors oui là je ressens beaucoup beaucoup alors alors attendez parce que comme c'est un nouveau tarot je vous demande un petit peu de patience parce qu'en même temps je fais des recherches pour confirmer toutes les infos qui me sont qu'on me donne ouais je ressens beaucoup d'émotions voilà vous avez alors là j'ai le 10 le 10 de l'émotion alors on vous dit que voilà vous allez avoir des relations durables et épanouissantes donc là je ressens des personnes qui vont avoir beaucoup de relations que ce soit sociales amicales professionnelles voilà vous allez avoir plein vraiment de relations durables et épanouissantes vous allez vous sentir protégé et en sécurité vous êtes bénie et vous allez sentir que vous allez vous serrer les coudres avec les autres et vous êtes vraiment dans un amour inconditionnel donc on vous dit cette lame symbolise un grand bonheur et un épanouissement émotionnel présent ou à venir vous vivez en parfaite harmonie avec les personnes qui partagent votre vie les relations avec les enfants sont équilibrées paisibles et sources de bonheur et de fierté si vous n'avez pas tout ce que vous désirez la vie vous donne déjà beaucoup et ce que vous n'avez pas ne vous semble pas primordial les personnes qui tirent alors cette carte vous dit aussi que pour qu'une relation soit épanouie chaque partie doit être prête à faire des efforts pardonner faire preuve de gentillesse et d'amour tout le monde doit travailler main dans la main et même si cela n'est pas toujours facile vous avez tout à y gagner voilà après vous avez le 4 de l'émotion quand je vous dis qu'il y a beaucoup de donc là c'est vraiment c'est un très très beau tirage ouais c'est une très très ouais il y a beaucoup de d'émotion il y a de l'émotion mais là voilà vous êtes sur un sur un nouveau départ et on vous paramètre on vous paramètre pour toutes ces choses alors on vous dit que vous êtes entouré de forces positives sortez de votre rêverie et gardez toutes les meilleures les merveilleuses possibilités qui s'offrent à vous ne pensez pas que tout vous arrive ne pensez pas que tout ce qui vous arrive de merveilleux vous est dû vos anges gardiens vous réservent mille autres surprises soyez reconnaissant donc dites bien merci merci à vos anges gardiens rêver tout éveillé et regarder au fond de soi peut vous aider à savoir qui vous êtes vraiment et ce que vous attendez réellement de la vie adonnez-vous à la méditation mais une fois que vous verrez plus clair en vous passez à l'action voir un rêve être exaucé est toujours une source immense de bonheur donc là on vous dit que vos rêves vont être exaucés on ressent voilà je ressens des personnes qui sont en quête de motivation on vous dit bien voilà là moi je on me dit qu'il faut que vous vous focalisiez sur vraiment les points positifs ouais c'est ce que je ressens après vous avez le 6 de l'émotion du coup je vous dis qu'il y a beaucoup d'émotions c'est là il y a de l'émotion il y a de l'émotion attendez alors 6 de l'émotion on y va alors on me dit que vous avez des souvenirs très agréables de votre famille d'amis ou de connaissances et la vie est plus facile qu'elle ne l'était auparavant vous regrettez peut-être parfois comme les choses étaient avant s'il est bon de regarder en arrière et de se souvenir des belles choses attention toutefois à ne pas trop idéaliser ce qui fut et n'est plus n'enjolivez pas le passé et soyez honnête et objectif afin de ne pas avoir de regrets quand est-ce que vous vivez au moment présent des amis d'autrefois d'anciennes connaissances et des amours passés peuvent refaire surface cette carte veut également dire qu'il peut y avoir un problème lié à un enfant ou à l'enfance préoccupez-vous des enfants qui sont dans votre vie essayez de retrouver l'enfant qui est en vous et accordez-vous des plaisirs simples c'est le moment de passer des blessures anciennes qui remontent à votre enfance ou à votre adolescence voilà donc là je ressens des gens qui sont dans l'amour la tendresse vous êtes un être intègre et là je ressens des personnes qui peuvent raviver une histoire d'amour ancienne et là on me dit aussi qu'il y a des personnes qui ont un lien très fort avec un nouvel ami ou un ami voilà un ami que vous connaissez depuis longtemps hein ensuite avec vous il y a le gardien de la pensée en message gardien de la pensée hop 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 voyez ce monsieur il est elle est rigolote cette carte j'aime bien ah mais pourquoi ça ne tient pas ah il y en a trop bah oui voyons voilà gardien de la pensée alors on y va on dit que dans vos situations on vous demande on vous demande d'être porte-parole pour des causes qui vous tiennent à coeur vous avez des choses importantes à dire des messages qui doivent être entendus demandez aux anges gardiens de vous aider à choisir les termes appropriés au fil du temps vous avez acquis de l'expérience et les compétences pour être un chef de file un maître un mentor vous savez quoi dire et comment le dire alors il ne vous reste plus qu'à vous exprimer donc allez-y le gardien de la pensée vous devez vous exprimer au niveau des personnes alors on parle qu'une personne qui peut vous donner des conseils voilà je vois une personne qui peut vous donner des conseils et on vous dit bien que vous pouvez sans problème la suivre à la lettre ça peut être un professionnel expérimenté brillant affichant une attitude positive et prenant des nouvelles idées alors on parle aussi là je vois que c'est un orateur charismatique donc c'est une personne qui aime beaucoup parler qui a beaucoup de charisme qu'on ne peut que respecter équitable et impartial peut-être peu disponible sur le plan émotionnel mais c'est pas parce qu'une personne n'est pas disponible sur le plan émotionnel que cette personne n'est pas un orateur charismatique et qu'on doit respecter voilà au niveau des émotions on est tous différents par rapport à nos parcours de vie donc on ne doit pas juste se bloquer sur le plan émotionnel et vraiment reconnaître les âmes lire dans les âmes il y a des orateurs charismatiques voilà vous ne pouvez même pas vous en douter et pourtant ils existent et voilà on vous dit bien que ce sont des personnes à respecter voilà et là on vous dit de bien vous mobiliser vous devez vous mobiliser pour ce que vous pensez être bien et là voilà on vous dit bien de faire abstraction des sentiments là il n'est pas question de sentiments ensuite il y a de l'action il y a de l'action alors on vous dit que là il y a quelque chose de nouveau et de passionnant qui attire votre attention donc il y a des personnes qui sont curieuses mais on vous dit que désormais vous ne pensez à rien d'autre on vous dit que là je ressens qu'il y a des personnes que votre passion est tellement grande je ressens aussi des personnes qui ont un projet ou un sujet qui les intéresse au plus haut point et et je ressens des personnes qui veulent passer à l'action mais ces personnes ne savent pas si elles sont prêtes ou non on vous dit bien que vous ne devez pas être inquiet vous l'êtes à 1000% bon là c'est écrit 100% mais vous l'êtes à 1000% alors on vous dit foncez foncez passez passez à l'action c'est le messager de l'action donc passez à l'action vous devez passer à l'action là je vois des personnes qui débordent de créativité d'enthousiasme je ressens des personnes qui aiment découvrir apprendre notamment dans les domaines artistiques sportifs et aussi je ressens des personnes qui s'intéressent à tout ce que le monde a à offrir je ressens des personnes qui sont heureuses de vivre fascinées par la vie extrêmement talentueuses prêtes à tout essayer malgré parfois un manque de confiance en soi qui se laisse facilement distraire par les autres attention hein on vous le dit voilà là je ressens vraiment des personnes ah on me dit que ça ce sont des personnes qui ont un don pour l'écriture qui ont voulu écrire des choses qui ont voulu et on va peut-être même vous pousser à ce don pour l'écriture voilà quand on parle de don c'est faire aussi des choses créatives si vous aimez la peinture si vous aimez je sais pas voilà peindre mouler des choses travailler le verre on vous pousse avec vos dons on vous ouvre les dons pour faire des choses que vous avez jamais osé faire que vous êtes toujours dit oui bon bah j'aimerais bien mais je le laisse à côté c'est pas grave mais faut jamais dire que c'est pas grave c'est ce qui on a besoin on a besoin d'ouvrir d'ouvrir les personnes dans les écrits dans les écritures automatiques dans l'art que ça soit de l'art voilà moi là c'est de l'art l'art divin de l'art divinatoire mais on a personne on a besoin aussi de personnes bah voilà qui apposent leurs pattes dans leur création à elles et voilà et vous avez besoin de ça pour bah voilà pour montrer aux autres qui vous êtes parce que bah voilà des fois on perd un petit peu le moyen de vouloir se ouais on voilà on se dit bon bah c'est pas grave on fera peut-être qu'un jour je le ferai peut-être pas mais des fois bah voilà vous pouvez réaliser des choses que vous avez jusqu'à là enfin voilà jusqu'à maintenant pas réaliser vous allez on va vous pousser à le réaliser il y a je ressens des personnes qui vont avoir des informations et des messages liés à la vie professionnelle et on me dit que ce sont des personnes qui sont toujours disposées à essayer de nouvelles choses bravo 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 et en dos de deck donc l'énergie générale bah de cette guidance donc là on va vous pousser c'est ça aussi qu'on parle de dons parce qu'il faut pas voir voilà c'est plein de dons ça peut être des dons artistiques des dons des dons de musiciens des dons voilà mais on pousse en fait les personnes qui n'ont jamais qui n'ont jamais réalisé certaines choses par des ouvertures de dons c'est magnifique magnifique ah oui 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 alors moi je vous encourage ouvrez vos dons et faites-le sans vous dire oui mais qu'est-ce que les autres vont penser non 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 c'est pour vous que vous le faites c'est pour vous vraiment alors attendez je cherche après je vais être plus rodée avec ce nouveau tarot mais c'est comme pour tout il faut se il faut se roder voilà ah oui 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 as de la pensée regardez ce petit ce petit ange là qui court à vos marques prêt partez vous êtes sur le point de commencer quelque chose de nouveau de relever un défi sur le plan intellectuel vous avez hâte de franchir le pas et vous êtes sûr d'avoir parfaitement calculé votre coup et c'est très certainement vrai cette carte vous dit néanmoins que vous devez revoir certaines choses ce qui ne doit pas vous décourager et vous empêcher d'aller de l'avant dites-vous que si vos plans sont modifiés cela prouve que vos anges gardins sont à vos côtés afin que que tout se passe pour le mieux possible communiquer est primordial veillez à être aussi clair et précis que possible dans vos propos les quiproquos doivent être dissipés et les paroles blessantes doivent faire place à un discours bienveillant et compatissant là voilà on vous parle de merveilleuses idées qui vont qui vont vous être arrivées je ressens des personnes qui vont être dans la détermination vous allez retrouver une santé mentale et on vous dit que là je vois des personnes qui vont peaufiner des idées des projets après oui ça peut passer aussi pour si vous avez des enfants passer des examens des examens il va y avoir des examens examens enfin voilà ça peut être le bac ça peut être voilà des examens un CAP un BEP voilà je ressens aussi voilà donc il y a plein de choses qui se passent c'est magnifique c'est magnifique waouh quelle merveilleuse guidance bon bah écoutez voilà j'espère que ça vous aura apporté de la lumière que ça vous aura apporté du bien-être c'est le but voilà je referai des guidances dès que je suis appelée moi je vous souhaite un très très bon Noël encore une fois et voilà je vous envoie plein d'amour plein d'énergie positive dans vos chemins de vie allez au bout des choses allez au bout de qui vous êtes allez au bout ouais de plein de choses là c'est le moment on vous le dit c'est un nouveau départ donc allez-y foncez foncez et allez jusqu'à vos rêves voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances pour toutes les personnes qui désirent bah voilà prendre me faire un petit retour un petit témoignage je laisserai mon adresse mail sous la vidéo voilà je vous fais de gros bisous et à très très vite ça pour Merci.